mesdames et messieurs bonjour bonsoir de partout vous nous suivez bienvenue dans cet entretien sur congolipanda tv votre chaîne qui vous informe à un temps récord nous allons parler de l'actualité politique l'actualité politique c'est l'élection présidentielle à la chambre haute du parlement l'actualité politique est alli à court constitutionnel erreur matérielle si erreur matérielle pour ébile sous tous appellent à l'ikambo étali ma décision ou bien ma mesure au gouverneur à villa kinshasa à travers le ministre de l'environnement didier ten de lito l'ikambo étali tapage son nom à villa kinshasa elle est déjà là avec moi sur ces plateaux bonsoir sylvie bonsoir diana très bien en forme déjà pour commencer très chère internaute d'un canal l'obaki autolobel alikambo ya présidentielle n'a c'est là que ça la poteau pote gossala pitopale baso et l'anapostéwana repose la basse et l'anapostébate l'oukwébo n'a alexi tamboué muamba mais apparemment bata fcc basali chouana bango n'a alexi tamboué muamba yo avina rikosalani par rapport je ne vaux pas c'est pas ce que j'ai atteint de l'anaposté delia l'anaposté a l'anaposté d'un 56-20 mme ukwébo et l'anaposté les seuils de la ribombe tente de l'anaposté et l'anaposté vous avez des intentions? je ne suis pas de intention pour moi, c'est un peu de ma casse parce que le ministre de la justice il a été ministre de la justice le modèle est un peu de ma ministre il a été en fait sans motif, le ministre est en fait et il a été retrouvé dans ma casse et il a été en fait des arrestations arbitraires il a été en fait pour moi, il a été en fait mais il a été en fait il a été en fait il a des sanctions dans l'Union Européenne, dans l'Amérique il n'a même pas le droit de mettre ses pieds en dehors de la République Démocratique du Congo parce qu'il a été en fait dans la présidence, il y a le Sénat c'est-à-dire qu'on n'aura pas des relations extérieures dans le niveau, il y a le Sénat parce que le président est le Sénat il y a le Sénat, il y a le Sénat et il y a le Sénat or, le Sénat est l'une des grandes institutions après celle de la présidence il y a le 1er il y a le 1er et il y a le 2er au-delà il y a le 1er il y a le 2er il n'y a plus de 3 3 il n'y a plus de 2 il n'y a plus de 3 il n'y a plus de 3 il y a plus de 3 C'est comme le Président du Sénat pour approfiter de l'immunité. C'est ce qui est le sens de Kabila. Kabila est le sens de la politique qui a fait affinité. Qu'est-ce qu'il a apporté au front commun du Congo? Alexis est la défendante de la majorité. Il s'est coupé en morceaux pour Kabila. Est-ce qu'il a mérité de récompenser la présidence depuis le Sénat? C'est un juriste. Je pense que c'est un juriste parce qu'il n'y a pas de motos. Il 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 n'y a pas d'intérêt politique. Qu'est-ce qu'il n'y a apporté aux arrestations arbitraires pendant 18 ans? Si ce n'est que ça? Au contraire, il n'y a pas de motos. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Bahati est le seul président d'un parti. C'est son parti. Le AFDC. Je ne suis pas là pour défendre Bahati. 109 députés. 109 députés. A lui seul. Tambou Mamba a quel parti? Il n'y a même pas une base. Il n'y a pas de structure. Mais aussi rejeté par sa famille. Aujourd'hui, rejeté par sa famille. Voilà, c'est ce que je dis. Cette famille-là, qu'est-ce qu'on va dire? Je crois bien que peut-être Olanda qui était parmi Bato, Tchaki, la signature. Disons que nous soutenions les membres de l'AFDC, les élus de l'AFDC. On a suivi la retrait de la signature. Et ça l'a mis. Parce que la dame, ça fait encore mal. De voir une femme encore faire des aventures. Cette femme-là nous a escroqués. C'est de l'escroquerie. Parce que le texte qu'il a lu, Tchaki, c'est une signature. Et ce texte qu'il a pris en conscience, C'est de l'escroquerie. Ce sont des députés honteux. On les appelle à côté pour trahir. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas politiquement. C'est de l'escroquerie. Qu'est-ce que tu apporte au FCC ? Mais non. Si ce n'était que le sale besoin ou le sale service qu'il a rendu pendant 18 ans. Alors aujourd'hui, Bahati, pour ton information, Bahati est exclue du FCC. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mal comporté aux décisions de l'autorité morale. Eh bien, voilà. Moi, je me dis, Bahati aussi, il fallait qu'il y ait 6 ans. Et je n'ai pas de salaire politique. Respect des accords. Oui, il y a un respect des accords. Il faut faire respecter les accords. Il faut faire respecter les accords. Il y a un respect des accords. Il est une personne qui a fait correctement. Si Bahati était 18 ans. Il n'y a pas de salaire. Il a fallu qu'il se fasse ridiculiser. Jusqu'à ses points, pour comprendre qu'il est un homme fort. Mais non, mais non, Bahati c'est un poids dans le FCC, il l'était comme il vient d'être Limogé, oui, mais c'est un poids. Est-ce que tu crois qu'il sera élu président de l'Assemblée Nationale aussi longtemps que le FCC, la majorité de la Parlement ? Parce que la majorité de la Parlement, il y a un problème. D'abord, la majorité parlementaire, il y a un FCC, et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Bahati, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, c'est pas parce que Bahati a un front contre le FCC, sa famille, pour te dire que Bahati n'a pas de temps. Non, Bahati est parmi ceux qui ont détruit. Tu vois tout le monde dans le document, il y a un livre de CIMA, il y a un tas de tonnes, il y a un modèle de CIMA, il y a un tas de tonnes, il y a un modèle de CIMA, il y a un tas de tonnes, il y a un modèle de CIMA. C'est-à-dire que nous avons compris que Bahati n'a pas de temps. C'est-à-dire, il a commandé, il a sollicité la justice à Tamwe Mamba, car tu as une superbe, car tu as une superbe, car tu as une superbe, car tu as une superbe. Comment pour avoir leurs marchandises à venir, pour te foutre des tés ? C'est pas sérieux. On a tous les generator, les Tamwe Mamba qui sont tous des aventuriers. Ceux qui ont déjà vu, c'est ce qui est sérieux. A ce temps, à ce faire, il aurait quitté le FCC depuis longtemps. Mais malheureusement, il n'a pas compris le temps qu'il aurait dû le faire. Il a attendu qu'il soit ridiculisé jusqu'à ce point. Moi, en tout cas, je me dis, bon, il y a des politiques et des politiciens. Alors, Baati, on doit savoir où on pourrait le classer. Voilà, très cher internaute, il s'est fait ridiculiser pour rien. Alors qu'il avait déjà le temps de se libérer du FCC, mais aujourd'hui, il est exclu du FCC. Et donc, ça la passe. Il a 109 députés au PENSA, respecté même par Alexis Tamboui-Mouamba. Vous avez suivi Sylvie Kalala, il n'y a même pas un député qui est au FCC. Mais Baati, on ne comprend pas. Moi, je me suis demandé, tant qu'il n'y a pas signé accord et fidélité, c'était quoi les clauses de l'accord ? Il y a des problèmes qui ont dit qu'il y a un secte qui est en train de se libérer. Il y a un secte qui est en train de se libérer. Il y a un secte qui est en train de se libérer. Il y a un culte d'adoration. Il y a un culte d'adoration. Il y a un culte d'adoration. Et ce qui est un culte d'adoration, c'est Kabila Tamboua, c'est de servir de tapis ou de marche à pied pour la Kabila. Ça fait honteux de voir papa aussi des responsables de peur de famille, car je n'ai pas eu le papa. Je ne pense pas que c'est mon mari, mais quand tu arrives à Kinga Kati, on ne peut pas être exclue. C'est un des enfants qui ne font pas la maternelle. Mais ça n'est pas instant. Est-ce qu'on a dit que le Congolais a un pays de Cach ? Moi je me dis qu'il est trop sale aussi. Il sera le bienvenu au Cach ? Je ne me dis pas qu'il ne sera pas le malvenu parce que je me rappelle, je me disais que le chef de l'état avec le directeur de cabinet Vital Camere, Ils faisaient partie de la délégation Quand ils ont fait le tourné vers l'est A l'est du pays Ils faisaient partie de la délégation C'est-à-dire déjà que Ceux qui parlent bien qu'ils aient nés cash Ils ont une plateforme politique Récompense Récompense pour avoir fait quoi ? Un ministère par exemple Pour avoir fait quoi ? Acquitté FCC C'est-à-dire qu'ils ont soutenu cash C'est-à-dire qu'ils ont soutenu Parce qu'ils ont une politique de récompense Politique, il y a récompense C'est pas parce que tu quittes ta famille politique Pour une autre famille politique Il continue d'être récompensé Bahati a d'abord demandé pardon au peuple congolais Il a congéré avec Kabila Ils ont détruit le pays Il n'a pas encore demandé pardon au peuple congolais On va les récompenser pour avoir fait quoi ? Bahati fut le ministre de l'économie D'ailleurs le ministère de l'économie Comment le rôle a bien privé à Bahati ? Pendant plusieurs années Qu'est-ce qu'il a fait de l'économie de la RDC ? Rien du tout ma chère Bualimbo Il y a des politiques politiques de récompense Ils ont un sens T Si Bahati, comme il vient d'être rejeté par sa famille FCC Qu'est-ce qu'il y a de la cacha ? Elle vient d'être avec la réunion De l'économie De l'économie Il n'y a pas d'économie C'est là Il n'y a pas d'économie De l'économie quand on a dit qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle. Réforme ou pas réforme. Pour que les gens n'ont pas erré en matériel, ils ont dit qu'il n'y a même pas deux semaines, qu'on ne convocait pas qu'il n'y a pas président de la République, qu'on a eu 9 juges à cour, qu'il n'y a pas président, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? C'est un député, un validé, un député. La réponse est qu'il n'y a pas erré en matériel. Mais après publication, il n'y a pas de cour, il n'y a pas de cour. Pour qu'on analyse les causes. D'abord, c'est une cour constitutionnelle de la honte. Cours constitutionnelle, il y a des cours constitutionnelles, qui ont fait des cours constitutionnelles, qui ont fait des cours en Afrique, qui ont fait des cours en tout le monde. Les juges, ils ont fait des cours, qui ont fait des cours, qui ont fait des cours d'enfance, qui ont fait des droits. Et puis, à vrai dire, je suis un professeur qui a fait des facultés à droit dans plusieurs universités du pays. qui ont fait des cours constitutionnelles, qui ont fait des cours constitutionnelles. Et ce qu'ils font là, moi je pense... Pour la réforme ? Totalement pour la réforme. On doit tout nettoyer de la cour constitutionnelle. Tout, quand je dis tout, ça veut dire tout. On doit tout nettoyer de la cour constitutionnelle. Si on peut déjà avoir une cour constitutionnelle, il y a un modèle. Il y a un modèle. Il y a un sens. Comment ? Il y a un résultat. Il y a un résultat. Il y a un résultat qui est validé, comme il est validé. Et après, il y a un retour. Il y a un résultat qui est validé, comme il est validé. C'est un désordre. Mais, Joseph, comment ? Félix-Antoine Tisséke, président de la République, il croit à cette cour. Pour lui, c'était une heure matérielle. Il y a un cours constitutionnel, il y a une réforme. C'est un politicien. C'est le président de la République. Il y a un peu exposé à la juge. Je crois bien que, même les images parlent. Si on a dit qu'il meurt, il 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 meurt, Alors, c'est un président de la République. Il est le garant de la nation. C'est-à-dire, à quoi qu'il peut être exposé, il sait que ces gens-là font mal leur travail. Il le sait. Mais comme il ne veut pas aller aussi rapidement ou vite en baisonne avec toutes ces réformes, je crois peut-être que c'est pourquoi il se retient encore. Mais il y a une chose. Cette cour doit être, donc c'est-à-dire, la cour constitutionnel doit être nettoyée. Le président de la République qui se retient, il y a des erreurs ou bien il y a des failles qui se naissent du jour au lendemain. Au moins, c'est-à-dire que la justice est la clé d'un pays. Effectivement. Tout doit partir de la justice. Mais il faut que nous nous casserons. Félics, il faut que nous nous casserons un niveau de l'immédiat. Il faut que nous nous casserons une facilité. Un peu plus de 40 ans à la justice, moi et Koufa et Paula. Apparemment, apparemment, entre nous, il y a des failles qui ne se réforment. Parce qu'il a le plein droit. Attends, attends. La réforme ne se fait pas du jour où on la met, on claque le doigt et puis on réforme le chose. Non. Il faut d'abord étudier le système, maîtriser ce système-là par rapport à l'institution qui fait à la réformer. Ce n'est pas du coup que nous nous casserons. Non. Il y a des erreurs. Félics a conclu qu'il y a des failles. C'est-à-dire aller directement à une réforme qui ne va pas produire. Ça ne sera pas un autre exemple. Parce que nous sommes de la presse. Nous disons que nous devons dire les choses de haut ce qui se dit très bas. Je vais vous dire, je donne un exemple. Vous avez vu Alonatra. Les travailleurs qui ont fait qui ont fait la paix et qui ont fait la paix et qui ont fait et qui ont fait la paix et qui ont fait la paix et qui ont fait mal payés. Ils ont pratiquement 25 mois de paix. Ils ont fait un mi de côté. Quelle est l'erreur commise ? La personne qui assume l'intérim de Moukoko Samba c'est l'adjoint de Moukoko. Mais on n'est pas sortis de l'affaire. Les agents de l'Onatra continuent à pleurer et le désordre continuent. A quoi bon ? A quoi bon ? C'est pourquoi je me dis certaines réformes ne doivent pas se faire à la précipitation. Il faut d'abord étudier le système. Comprendre là où il y a le faille. Comprendre la place où l'erreur résale de manière à ce que quand il y a la vision du chef de l'État c'est qu'il y a un état de droit et un changement. Mais jusqu'à quand on a décrit le faille depuis Félix-Antoine qui est le président de la République on a décrit le faille. Il y a une grande sociale il y a une ordonnance à la chef de l'État qui a été nommée entreprise publique. 45 jours depuis le chef de l'État il y a une ordonnance il y a une nomination mais elle est bloquée et pas une ministre à Portefeuille la dame du Portefeuille a bloqué 45 jours durant l'ordonnance à la chef de l'État. Il y a un journaliste qui a été opposé à la chef de l'État qui a été marionnette. Il y a un chef de l'État qui a été marionnette. Aébi Sakibuno il est pleinement président de la République démocratique du Congrès. Effectivement Félix est président mais il y a deux choses moi je pense que Félix doit encore serrer. Il faut qu'il serre encore. Quand on déboulonne et que ça ne tient pas il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas apparemment c'est le verbe qui prime. Voilà c'est ce que je dis. C'est à dire dans ce déboulonnage il y a de comment on dit il y a de ces boulons là tellement ils ont coincés et ils ont brouillent qu'il faut qu'on le tienne et qu'il n'y ait pas les freins qu'il n'y ait pas de sorte que les boulons ne sont pas parmi les boulons la dame est un portefeuille. Ce que je vous dis moi je suis contre cette coalition FCC-Cache c'est ce que je veux dire. Toutes ces manoeuvres là viennent du FCC. Pourquoi ? Parce que quand on se trouve ce qu'il y a déjà il y a une nomination parce que l'État il y a une pompe et il y a une de la SNCC. Pourquoi les chefs de l'État ne s'imposent ? Moi je me dis moi je sais j'ai confiance en Félix Tissékédi je me dis Félix Tissékédi avec tout son cabinet doivent encore s'imposer davantage parce que ce n'est pas un ministre qui peut bloquer l'ordonnance du président de la République. Non ! Il faudra non moins que cette femme-là notifie les nommées mais puisqu'on ne le fait pas quelles sont les raisons ? Vous et moi je me dis que les fonds du problème ils ont l'histoire de l'histoire pour freiner tout. Mais il faut que Félix Tissékédi 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 Ils ont freiné tout mais tout le monde dit qu'il n'y a pas de la cash et qu'il y a un mariage et qu'il y a un FCC mais ils ont freiné tout. En tout cas il y a un homme qui a été qui a été le gouvernement et il y a un homme et il y a un homme combien de mois depuis le chef de l'État le président de la République il y a un homme qui a été le gouvernement mais les policiers savent que c'est le FCC et sa famille politique qui bloquent ou alors c'est l'entourage de Kabila qui l'embrouille parce que comment il y a un homme qui a été 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 sous-té. C'est un homme qui a été tout ces gens qui ont détruit le pays cherchent encore à intégrer ces gouvernements mais ils sont des mauvais des mauvais je le dis il doit s'imposer le président de la République voilà il s'est imposé en renvoyant la liste du FCC le FCC a envoyé une liste parce que il y a un homme par poste il y a trois noms est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a un poste il ne peut pas s'imposer il ne peut pas s'imposer par exemple il y a un homme Thomas le Wack il y a un homme qui a été l'ambert Mende il y a trois combats il y a trois combats il y a un homme 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 à renvoyer une liste on veut voir les têtes qui n'ont jamais travaillé parce que cette tête là existe au sein du FCC il peut s'imposer pourquoi il ne s'impose pas il s'est imposé parce qu'il a renvoyé la liste mais non puisqu'ils ont envoyé des noms que le chef de l'état n'a pas besoin il y a un homme 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 parce que le peuple ne veut plus de ses personnes ça doit prendre combien de temps le temps qu'il faudra parce qu'on ne peut pas il y a une année oui d'ailleurs ça sera à l'avantage du cash le président va dissoudre le parlement expliquez l'avantage à cacher l'avantage à cacher aux alannines tant qu'on va dissoudre le parlement il y a une élection législative après le cours constitutionnel il y a un système et un erreur matériel pour nommer la famille politique de Joseph Kabila il y a un homme 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 mais il y a une chose le chef de l'état peut carrément nommer des secrétaires généraux on travaille avec parce qu'il est la seule avec son cabinet tout le monde il y a un homme alors on nomme des secrétaires généraux comme ça Kabila il y a un homme il y a un homme mais tout a la peine de se faire le maire et Sylvie qui a un homme il y a un homme il y a un homme Sylvester Ilunga qui a un premier ministre mais apparemment il y a un homme 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 Sylvester Ilunga qui a un homme accompagné le chef de l'état il y a un homme Sylvester Ilunga n'a pas encore été investi c'est le premier ministre nommé dans l'ordonnance présidentielle il attend son équipe gouvernementale présentée au Parlement c'est à ce moment que Sylvester Ilunga a un homme pour l'instant vous devez comprendre d'abord il faut le directeur du cabinet des chefs de l'état c'est qui il faut confondre à ma famille c'est lui qui gère le carnet du chef de l'état il doit être là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais ce n'est pas constitutionnel Camer ne gère pas les budgets de la république Camer est le directeur du cabinet du chef de l'état je ne sais pas je ne sais pas pas comment Camer est le et ça va moutir à ma B à FC parce qu'ils pensaient que Camer allait lâcher Félix comme ils l'ont fait or Monsieur Camer et Félix ont les soucis de voir ce pays changer ils se sont serrés le coude mais moi je leur demande encore je l'ai encore toujours répété qu'ils restent vigilants qu'ils aient une équipe qui puisse avoir une équipe qui ait une équipe de suivi par rapport à tout ce qu'ils sont en train de mettre comme jalon dans leur programme il faut qu'ils ne soient pas de suivi et qu'ils ne savent pas parce que c'est une équipe parce que je pense que c'est une équipe d'OVD c'est pour moi qui peut éviter mais c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi Il y a tout ça pour nous en dépasser. Il y a aussi un message sur les programmes. Le gouvernement sur le Parlement, discuter sur le sujet et le budget. C'est ce que nous avons à dire. Le programme spécial s'enjouent à l'Etat. Et ça là, il y a un gouvernement Il y a un gouvernement à côté Il y a un parlement Parce que quand on est là, il y a des contention Il y a des coûts constitutionnels C'est-à-dire qu'on n'avait pas un parlement en place Même pas un bureau provisoire du parlement C'était un budget C'est un budget qui coûte l'Etat Pour moi, il y a un budget qui coûte l'Etat Il y a un budget qui coûte l'Etat C'est un constitutionnel, Sylvie Kalala Quand vous me dites que c'est un constitutionnel Ce qui s'est fait maintenant, ce qui s'est fait, c'était constitutionnel Parce qu'il y a un budget qui coûte l'Etat Parce qu'il y a un budget qui coûte l'Etat J'ai un budget qui coûte l'Etat C'est un constitutionnel Mais il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas Il n'y a pas si on n'avait pas de ne pas Et il n'y a pas de ne pas Il n'y a pas de ne pas Je n'y a pas de ne pas Comment il s'appelle encore Celui qui était candidat Comment il s'appelle Voilà Emmanuel Chadar Quand l'Etat est venu à l'Etat Je n'en ai pas encore Il n'y a pas encore Il n'y a pas de la lettre Félix faire son travail Voilà, on s'est ächéu tout à l'heure en tout cas c'est la dernière question merveille M. Sengeli dit que c'est le gouvernement provincial qui a vu la Kinshasa et qui a été chapoté et qui a été gentil et qui a été dit l'environnement parce que Didier Lito qui a été le ministre d'environnement a été touché après cette mesure pour la tapage de la Kinshasa il y a des barres qui a été la Kinshasa et la Kinshasa qui a été la Kinshasa qui a été la Kinshasa et qui a été la Kinshasa à 18h et 23h au-delà il y a collecté un Rouhana en même temps qui a été la Kinshasa il y a une carte au-delà de 23h au-delà de 23h au-delà de 23h au-delà de 23h dimanche de 11h à minuit comment a été la Kinshasa signifie que c'est la Kinshasa autrement est-ce que ça a été normal ? est-ce que ça a été normal ? on a d'abord normal pourquoi ? j'ai eu la décision de la Kinshasa qui a été la Kinshasa Il faut faire une chermesse et de 24 heures sur 24. Il faut qu'il y ait une chermesse. Je veux dire, nous voilà la chermesse d'Ingobila. Où est-ce que tu es un chermesse. Le soyer social et l'école, je dis que c'est le chermesse d'école. Il faut que tu as une chermesse d'école. Et ils ont des chermesses, et ils ont des consensants. Il y a une chermesse d'Ingobila, tu es sûre ? Je vous dis, parce que je te dis qu'il y a une chermesse d'Ingobila. C'est-à-dire, après la banque de sang, il y a une concession et une chermesse d'école. Il y a une chermesse. vous savez si Kermes 24h c'est 24 Bato va te rarraba l'otoko va te rarraba zodo va bando te kango 5h til lobi na tongo ah bozu lobi batu batu mbezu rwana pour batu 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 la lucide toute la journée a genébele outa wap n'zela maindombe et kwate n'zela maindombe kote jantini outa ki et yare kiti na libongo et yare koti ah n'ayaloufou nyo so eto kota a kangina nou babilo kwante parce que y voudrait bien que les gens soient lucides mais cette lucidité elle doit venir d'où parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans un bistrot pour prendre un sucré à 10h il y a tous ces gens qui viennent dans des bars ne viennent pas seulement pour prendre de l'alcool mais non t'as la gentini bah luka solution qui chassez à la propre mais je me dis ceci on a deux sérieux problèmes à Kinshasa il y a la salubrité et la sécurité ce sont les deux choses dans lesquelles gentini et son gouvernement doivent se concentrer quand il y aura la sécurité quand il y aura la sécurité dès que la sécurité est garantie à ses Kinois et que les Kinois vivent dans la propriété je pense que certaines mesures n'auront pas peut-être naissance en Rosoran parce que il y aura un changement selon toi la démarche est-ce qu'il y a des choses ? la place désévoluée la place désévoluée la place désévoluée c'est un site touristique il y a des choses ils ont dit on a 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 dit mais on a dit on a dit on a dit le ministre d'environnement d'abord à ces messieurs-là je fais chapeau parce que je l'ai vu à l'oeuvre quand il était bourgoumesse dans la commune de Kintambo c'est un monsieur qu'on a vu travailler mais là à côté du virus il y a gentilité pour un moment peut-être dans l'argentine il y a un virus parce qu'il a été un virus mais il n'a rien fait mais on espère qu'à Kinshasa quelque chose se fasse différemment parce qu'on a un nouveau chef de l'état c'est ce qu'on a dit peut-être parce qu'il y a un tour à Kabil et tant qu'on a dit c'est ce qu'il y a ça n'a rien fait mais cette fois-ci c'est différent et les choses doivent se faire différemment les choses doivent se faire différemment en tout cas je suis à Sylvie et je suis à Bourgoumestre mais en fait on a 24 communes à Kinshasa chaque commune a 10 millions de dollars pour l'opération Kin Bopeto crois-tu que on a 10 millions pour Kinshasa réellement et comme un Bopeto ils sont gentils ils sont gentils ils sont gentils ils sont gentils parce que tous ces Bourgoumestre sont des aventuriers ils sont des voleurs c'est ce que je le dise ils ont des jeeps ils ont des communes ils ont des gens et ces genres de voleurs vous leur donnez encore de l'argent c'est une aventure de mauvais goût on a vu les Bourgoumestre de ma tétée comme on a dit Bailon parce qu'il n'a jamais remboursé ces histoires il a une surprise pour effacer la jeep pour effacer ma commune je sais que j'ai eu laissé j'ai eu laissé comme je le dis pour effacer ce sont des Bourgoumestre qui ne valent pas la peine de garder dans ma poste de la Bourgoumestre politique du ventre politique du ventre ma chère politique du ventre C'est ce qu'on a dit, c'est une dignité de sortir. C'est ce qu'on a dit, c'est une dignité de sortir. C'est ce qu'on a dit, c'est une dignité de sortir. C'est ce qu'on a dit, c'est une dignité de sortir. C'est ce qu'on a dit, c'est une dignité de sortir. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est une dignité de sortir. C'est ce qu'on a dit.